Les rencontres leaders et surtout relatives à la coopération sont quand même très importantes dans la programmation. C'est un des seuls moments où tous les GAL français et européens peuvent se retrouver, échanger sur des nouveaux sujets, présenter leurs projets. On est vraiment sur un laboratoire d'idées, d'expérimentations. Souvent sur les territoires, c'est vrai qu'on voit des animateurs qui sont souvent seuls dans leur mission, dans leurs problématiques, dans leur rapport aussi avec les élus et avec les citoyens. Et ici, on a organisé de nombreux ateliers pour les faire échanger autant sur du technique que du thématique. Là, aujourd'hui, nous allons aborder des questions qui sont très importantes, comme par exemple la capitalisation de tous ces projets qui ont été réalisés pendant la programmation, parce qu'une fois que c'est terminé, le risque le plus grand, c'est que tout retombe. Savoir en fait comment, sous quelle forme on peut mettre en valeur ces projets pour que la plupart des citoyens ne les oublient pas, en aient connaissance et sachent en fait toutes les actions qui ont pu être faites et financées par l'Europe. Ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, maintenant que les autorités de gestion sont les régions, c'est aussi de pouvoir vraiment croiser l'esprit de coopération et d'ouverture en fait vers l'étranger. Aujourd'hui, nos questionnements et d'ailleurs ce qu'on peut voir dans certaines régions, c'est de voir comment en fait un service des relations internationales et de la coopération décentralisée au niveau d'une région peut utiliser ses contacts, déjà des choses nombreuses qui ont été réalisées dans ces accords-là et pouvoir en fait en faire profiter l'égal et avoir quelque chose de cohérent. On est un peu aussi dans une construction à travers ces projets, d'une vraie relation en fait à l'altérité, à d'autres exemples et ça serait un peu dommage d'à chaque fois prendre des nouvelles en fait coopérations alors qu'il existe déjà un tissu très très fort qui peut être en écho avec le territoire et qui peut parler aussi encore plus aux citoyens qui connaissent déjà en fait certains jumelages, certains types d'actions qui sont menées et qui peuvent aller encore plus loin avec des actions leaders. Leader c'est avec les partenariats européens pour l'innovation sont vraiment des outils ancrés dans le territoire. Leader plus particulièrement parce que on est sur des projets d'initiatives citoyennes, d'associatives, d'entreprises qui partent vraiment en fait du territoire et qui peuvent remonter au niveau européen, qui peuvent influencer les groupes de travail pour la prochaine PAC pour savoir quelles sont les orientations, on peut dire les niches même si je n'aime pas vraiment ce terme-là mais savoir vraiment où le développement rural a une force et peut trouver une cohérence. On est sur les sujets, hier on en a beaucoup parlé, d'économie sociale et solidaire. On retrouve énormément de formes derrière en fait cet aspect et qui ne sont pas seulement qu'un rapport à l'argent mais aussi un rapport à la communication, aux liens sociaux et savoir comment faire vivre tous ces territoires où d'un côté c'est vrai qu'on a beaucoup de financements pour l'agriculture, pour faire vivre la terre mais pour faire vivre la terre aussi il faut de l'humain de l'autre côté. Et là toute la fonction de leader et du développement rural est là, comment faire vivre en fait ces villes et ces communautés d'habitants.